Musique Salut tout le monde ! Coucou ! Aujourd'hui, un nouveau mercredi, donc. Un mercredi avec Mathilde. Et bien oui. Et comme nous sommes à... Trois jours de Noël. On vous a choisi... Une histoire de Noël. Et voilà. Et puis Mathilde, aujourd'hui, a choisi de vous parler de... Le casse-noisette. Qui est loin d'être une histoire récente. C'est un grand classique de Noël. Ah oui, c'est un grand classique de Noël. Pour ceux qui ont suivi la bibliothèque de la bâtie ces dernières semaines, j'en ai beaucoup parlé. J'ai fait toute une semaine de calendrier de l'Avent, enfin de jours de l'Avent, sur le casse-noisette. Pour les jeunes qui ont eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais qui ont eu le plaisir de venir partager un moment avec nous à l'atelier du mois de décembre, du mercredi après-midi, j'ai fait une lecture du casse-noisette. Pas en entier. Le premier. Voilà, je vous ai initié au premier chapitre du casse-noisette. Pour donner envie. Pour donner envie de lire. Et puis parce que je trouvais que c'était un moment sympa à partager avec les jeunes, avec les enfants. C'est une histoire qui est magique. Oui, elle est envoûtante, elle nous transporte dans un monde. Voilà. Et puis d'ailleurs, je pense que pour ceux qui n'ont même pas lu l'histoire, vous avez peut-être déjà vu ou entendu une interprétation, une adaptation. Oui, parce qu'il y a plein de films. Il y a des films, il y a casse-noisette et les quatre royaumes aussi, qui a été adapté. Par Disney, voilà. Il y a énormément d'adaptations en dessin animé, en film, en téléfilm. Il y a un ballet de danse classique qui est très célèbre, qui a été adapté par Tchaïkovski. Il y a la musique de Tchaïkovski qui est sur le ballet. Voilà. Donc c'est vraiment un grand classique. Un conte de Noël qui a été adapté et suradapté. Pas forcément toujours très bien, mais voilà. Il y a quelques adaptations qui sont très bonnes. Allez voir sur la page Facebook de la Biblio. J'en ai mis quelques-unes. Mathilde. Donc on va parler un petit peu de l'auteur très brièvement. E.T.A. Hoffman. Vous voyez, E.T.A. Hoffman, c'est les initiales de Ernst Theodore Amadeus. Alors, Amadeus, Mathilde m'a fait remarquer que ça ressemblait à Mozart. Et effectivement, il ne s'appelait pas Amadeus. Il a changé son prénom Wilhelm en Amadeus en hommage à Mozart. Donc on est sur un conte qui a été écrit par un auteur du XIXe. Alors, aujourd'hui, on dirait allemand. Il est né en Prusse. Parce qu'à l'époque, c'était pas tout à fait la géographie et la géopolitique de l'époque n'étaient pas tout à fait la même que la nôtre actuellement. Mais en bref, on peut résumer en disant que c'est un auteur allemand qui a été énormément prolifique en ce qui concerne les contes. N'hésitez pas à jeter un oeil dans sa bibliographie et à vous renseigner en librairie ou en bibliothèque, peut-être. Alors, je sais que chez nous, malheureusement, pour le moment, à la bâtie, on n'en a pas. Mais je sais qu'au niveau conte de fées ou conte de Noël, il a été très, très, très prolifique. Je crois qu'il a même fait le Marchand de Trèbes ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Donc, un auteur qui a énormément écrit pour le conte classique et autour de l'enfance. Mathilde, est-ce que tu veux, donc, on va revenir à notre conte de Noël. Notre chère casse-noisette. Notre chère casse-noisette. Et puis, on vous réserve une surprise en fin de la vidéo. Mathilde, peux-tu nous parler des personnages de cette histoire ? Des personnages ? Pas de souci. Bon, alors, on a Marie, 7 ans. Qui est l'héroïne de l'histoire. Oui. Aux côtés du... Casse-noisette. Voilà. Donc, vous savez tous maintenant qu'il y a Casse-noisette dans l'histoire, obligé. Il y a Fritz. Qui est ? Le grand frère de Marie. Il y a leur sœur. On ne sait pas comment elle s'appelle, par contre. Oui, je crois que ça ne le dit pas dans l'histoire. Oui, on va la voir apparaître brièvement dans le livre. Oui, elle est plus proche de l'âge adulte que les enfants, que Marie et Fritz. Donc, il y a papa, maman. Il n'y a pas rendre, c'est le meilleur. Oui. Voilà. Voilà pour les personnages. Les personnages principaux. On a oublié peut-être de citer le grand méchant de l'histoire. Le roi des rats. Voilà, le roi des rats. Aux 7 couronnes. Exactement. Bien, alors Mathilde, maintenant, peux-tu nous, sans dévoiler toute l'intrigue, nous expliquer le départ de cette merveilleuse histoire de Noël, s'il te plaît ? Pas de souci. C'est un soir de Noël. Vous rentrez dans une pièce, il y a plein de cadeaux. Et parmi tous ces cadeaux, il y a un casse-noisette. Alors, il faut préciser quand même qu'au départ de cette histoire, Fritz et Marie sont les enfants d'une famille assez aisée quand même. Donc, il faut une grosse réception. C'est un peu les Noëls à la Dickens. Si vous voyez, comme on en avait parlé sur le site de la Biblio, les Noëls un peu magiques, vous savez, où il y a ces grandes réceptions avec beaucoup de monde. Donc, tu m'as dit, il y a prolifération de cadeaux. Donc, il y en a beaucoup et parmi eux, il y a un casse-noisette. Donc, Marie, elle traque sur lui, il va devenir sous sa protection. Il va jouer à casser des noisettes, mais Fritz va casser le casse-noisette. Ah, ben voilà. Il est un petit peu, comment dire, un petit peu agité, le petit frère, enfin le grand frère, pour le coup. Oui. C'est un peu comme beaucoup de garçons de cette époque-là. Il aime bien jouer aux soldats, à la guerre. Oui, parce qu'il a plein de petits soldats. Oui. Et puis, il prend un peu le casse-noisette pour un petit soldat, alors que ce n'est pas un soldat, le casse-noisette. Ben non, c'est un soldat qui, c'est un personnage de bois, mais qui est fait sous la forme d'un soldat. Mais ce n'est pas un soldat. Donc, le casse-noisette est cassé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben Marie, elle lui dit de s'arrêter. Il ne s'arrête pas. Et puis, ben, le père intervient. Et donc, ben, ils vont aller, ça va s'arrêter. Ils vont aller se coucher. Mais ils ont bordé quand même le casse-noisette, vu qu'il a la mâchoire cassée. Donc, ben, il est plus ou moins confisqué. Ok. Et donc, c'est qui qui doit le réparer ? Normalement, c'est le parrain de Rosselmeyer. Le parrain de Rosselmeyer, alors, dans l'histoire, Mathilde ne l'a peut-être pas précisé, mais c'est un personnage qui est quand même très important, parce que c'est... Alors, ce n'est pas un vrai membre de la famille, au point de vue où on l'entend... C'est un très bon ami. C'est un très bon ami des parents de Marie et Fritz. Et du coup, c'est le parrain de Rosselmeyer. Et il est un petit peu, ce qu'on peut dire, horloger... Réparer. Presque magicien, inventeur. Voilà, il... C'est un peu le père d'abricole du village, mais en... Voilà. Un peu horloger, si je me souviens bien. Je crois qu'il est horloger. Il répare les pendules. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est le tonton, enfin, c'est le tonton, c'est le parrain qui amène toujours les beaux cadeaux avec... Qui sont très attendus par les enfants à Noël. Oui, avec des super mécanismes et tout. C'est ça, oui. Et du coup, ce casse-noisette confisqué, ça va être après le départ d'une grande aventure. Puisque c'est un peu une histoire, on va vous dire. C'est Toy Story avant l'heure, en fait, casse-noisette. Puisque Marie, elle a sa collection de poupées dans l'armoire où elle est rangée le casse-noisette. Et grâce à la magie de Noël, on va dire. Oui, vu que c'est la magie de Noël. Voilà. Les jouets prennent vie. Les jouets prennent vie et casse-noisette va prendre vie et vivre une grande aventure et la faire vivre à... Marie. À Marie. C'est pour ça que Marie, c'est un personnage important à citer. C'est l'héroïne de l'histoire. C'est l'héroïne de l'histoire, complètement. Vous aurez compris, on vous avait évoqué le grand méchant, le roi des rats. Donc, c'est l'ennemi juré du casse-noisette. Et puis, je pense qu'on ne va pas dévoiler plus de l'intrigue que ça. Parce qu'il faut vraiment que vous lisiez. Alors, le conte originaire, vous voyez, ce n'est pas très épais. C'est un petit poche en plus là. C'est vraiment un conte très, très court, très rapide à lire. Le sort de Noël, moi, je vous conseille, en attendant le Père Noël, de lire ce livre avec vos enfants. C'est juste génial. Et puis après, on peut aussi trouver des versions un peu abrégées. Moi, je me rappelle que pour toi, Mathilde, j'avais acheté un petit livre, un petit recueil de différents contes de Noël. Il y avait une petite version du casse-noisette. On en trouve facilement. Il y a de très beaux albums illustrés aussi du casse-noisette. Il y a plein d'albums sur le casse-noisette, sur Noël, tout ça. Voilà. Donc, l'histoire du casse-noisette, elle peut être résumée très rapidement aussi et avec brio dans certains albums ou dans certaines versions abrégées. Il faut peut-être conseiller l'âge, maintenant ? Je pense qu'on peut dire que c'est un compte qui... Abordable de 8-9 ? Oui, je pense que c'est abordable à partir de 8-9 ans pour aller tout seul. Oui. Mais accompagné, ça peut se lire à partir de... Même avant. Très sincèrement, Mathilde, toi, je te l'ai lu. Tu étais en maternelle, tu avais 3 ans. Donc, oui, je pense que c'est... Tu peux pas commencer très jeune pour que ça compte. C'est un compte, en fait. Donc, vraiment, c'est abordable à partir de tous âges. C'est juste qu'à lire tout seul, ça reste quand même un compte du 19e. Donc, 19e, on est sur un langage qui est peut-être des fois un peu soutenu, du vocabulaire un peu recherché, un peu stylisé. Donc, oui, à lire tout seul, pas avant 8, voire 9 ans. Voilà. On vous avait promis une surprise pour la fin de cette vidéo. On va faire ça rapidement parce que c'est bientôt Noël. Alors, la surprise pour cette fin de vidéo, c'était de vous montrer. Parce que là, vous voyez, on est un petit peu harnaché avec Mathilde. Mais tant pis, on va enlever nos micros. C'est plus simple pour la suite. Mais, allez, vous mettez avec nous. Vous voyez, là, on est sur notre lieu de tournage de vidéo. On est dans la bibliothèque. Donc, ça, vous savez, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on est sur... On est dans ma bibliothèque à la maison. Et il faut que vous voyez... Hop ! Que... Avec... Alors, j'allais dire avec Mathilde, mais c'est ma marotte à moi. Je collectionne les caisses-noisettes. Parce que sachez que caisses-noisettes, c'est mon histoire préférée de Noël. Et que, du coup, je les collectionne. Là, on en a un. On en a encore un autre, ici. Et il peut même faire de la musique. Alors, je ne monte pas à l'étage, parce que j'ai mon bébé, tout ça. Mais sachez que j'en ai une grosse collection, parce que j'adore ça. Je vous souhaite une bonne année, parce que je ne sais pas si on aura le temps de retourner d'autres vidéos. On essaiera, mais... Voilà, je vous dirai, ça sera peut-être un peu compliqué. En tout cas, passez de belles fêtes de Noël, de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite. Lisez beaucoup. Amusez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501